C'est magnifique ! Regardez la cinématique ! C'est magnifique ! On va en check, la clé que voici ! Les amis, je n'étais pas prêt ! C'est magnifique ! Hello la team ! Comment ça va ce matin ? J'espère que vous allez bien ! On se retrouve toujours à Monaco pour une nouvelle vidéo encore. Encore une fois sur la place du Casino. C'est mon petit rituel quand je viens ici, moi. J'aime bien commencer ici. Place du Casino, place mythique. Tous les grands événements ont lieu quasiment ici. Et là, elle est actuellement en travaux de rénovation. Notamment au niveau du Café de Paris là-bas. Ils sont en train de retaper. Vous avez bien sûr le Casino ici. Vous avez l'Hôtel de Paris avec le célèbre restaurant Louis XV d'Alain Ducasse. Et bien entendu, une flopée de véhicules tout aussi extraordinaires les uns que les autres. Et comme on est samedi, il y a du monde. Comme vous pouvez le voir par rapport à hier. Donc on va commencer gentiment. Bien entendu, je vous invite toujours à vous abonner. A activer la cloche de notification. A aller faire un petit tour sur mon compte Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran. Avant de commencer cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec un petit monstre. Qui comme ça, vu comme ça, on dirait qu'il n'y a rien. C'est une RS6 apte. Je vais vous filmer quelques petits détails vraiment sympathiques. Donc déjà, on a ça. On a besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Imagine qu'elle sort de la route. On a les coques de rétro semi carbone. On a du carbone à l'intérieur. Regardez, console centrale en carbone. Finition Audi bien sûr. Et c'est surtout ça, moi, qui m'avait intrigué quand je suis passé. C'est la double sortie de peau Accra. Vous avez là et là aussi également la même. RS6 apte. On commence doucement, doucement. Alors, il faut savoir qu'il est encore tôt. La journée est longue. Mais je ne vais pas me concentrer uniquement sur le casino. Cette fois-ci, je vais vraiment me balader un peu partout. On va aller du côté des concessions en bas. Sur la corniche. On va aller aussi près du Cap d'Aille. Ou des fois, il y a pas mal de petites choses sympathiques. Un peu partout dans la ville. Il y a une turbo GT. Exceptionnelle. Exceptionnelle voiture. En tout cas, c'est une auto que j'aime beaucoup. Les petits pas là, c'est ma petite fille qui court derrière mes pattes. Il est beau ce Taycan, ce Panamera Turismo. Regardez. Belle couleur, je lui trouve. Vraiment joli. Monaco, c'est le chic de vous rendre une voiture très banale en voiture exceptionnelle. Le RS3 rouge, je trouve que ça lui va bien mieux que les verts et coloris un petit peu farfelus qui existent. Vous avez également ce Urus que je vous avais déjà filmé dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir tout de suite. Enfin, après celle-là. Merci. Je reviens dessus. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Urus Performante. Regardez. Confit de fou. Matte. Carbone. Séparé d'anyserie jaune avec les petites prises d'air là. De votre carbone. Vous avez une DBS magnifique là. Le bruit qu'il y a là. C'est une DTRS. Regardez. Elle est allée la voir passer là. Hop là. Ça chante. Regardez. Même la voiture de Michel Doulon. La Skoda. C'est une RS. C'est ça Monaco. La DBS. Il a rétranché Anna Ducasse. Je suis parlait de Gérard. On va aller voir ma fille. Vous avez également ça. Une petite Flying Spur. Ici vous avez une DB11 là-bas. On va aller faire un tour après. On va aller faire un tour après. On va aller voir. On va aller voir. Si je dis pas de bêtises. Très belle Porsche 911. Toile carbone. On l'avait déjà vu aussi. Dans le parking celle-là. Toile carbone. Coq carbone. Et une belle couleur. Un Macan aussi d'un autre verre. Joli. AMG GT rouge. En fait. Ouais. Je suis pas grand fan du design de cette auto. Mais voilà. C'est un peu comme pour les dernières 911. Il suffit d'une petite particularité innovante. Comme la couleur. Ou un appendice aérodynamique. Qui peuvent faire basculer. Mon avis. De l'autre côté. Regardez-moi. Ce class S. Avec un camo. Je profite un peu de refilmer. Puisque tout à l'heure. Il y avait un bus de touriste. Un mini bus de touriste. Donc voilà. On a aussi un petit DBX qui arrive. Et vous avez une magnifique. classe S. AMG. 63. Avec un camo. Façon GMK. Et ce n'est pas lui. Voilà. Ca fait très facile. Un camo sable. Bouleur sable. Un beau petit bruit sympathique. Ca. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Ce serait pas mal. Un petit coup. Regardez. Je vous disais. Le camo. Façon GMK. Et en même temps. Regardez. Ta voiture. Où elle sort. MS Motors. Donc. Rien n'est étranger. Là dedans. Et là. Le voiture. Il va se faire plaisir. Après. J'imagine que c'est. Oulala. Quel bruit. Vraiment chouette. Oulala. Quel bruit. Vraiment chouette. Vous l'avez vu. De cette façon. Je ne parle pas de la M3. Je vois que c'est une très belle auto. M4 pardon. M4. Regardez. Ce SLS Cabriolet. C'est simple. Fantastique. Cette config. Elle est exceptionnelle. Oulala. Regardez. La classe S. Qui laisse humblement passer. Sa doyenne. La SLS AMG. Oulala. Et quelle config. Quelle config. Gris. Capote rouge. Intérieur rouge. L'auto parfaite les amis. L'auto parfaite. Oulala. Que c'est bon ça. Que c'est bon à entendre. Elle va faire le tour. Elle va. Ah non. Il est à la gare. Jusque là. Non non. Il va bien faire le tour. Venez. On va vous filmer ça. Regardez. Nanique. Vous avez le RSI Sables. Qui bouge. Et regardez. Ce qui arrive. Magistral, Monaco Petit arrivage de cycliste Et un beau RS4 Aventador SVJ Il vous a filmé dans le parking, elle est magnifique ça Regardez ce qui arrive 911 Voiture officielle De la maison Tagueyer Tagueyer Qu'est ce que c'est que ça là-bas Regardez Incroyable ce qui se passe C'est pas fini, il y a un autre truc qui arrive Ah ça sent une très très bonne journée Les amis, peut-être un car spotting Très 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 mouvementé Avec de belles belles choses Et je vous promets Une grosse surprise En milieu de vidéo Peut-être en fin de vidéo, pourquoi pas en fin de vidéo Regardez déjà la luminosité performante qui repasse On vous a filmé juste avant Même à froid il fait un bruit énorme Ça défile, ça défile gentiment Petit Maserati, RS3 RS6 Incroyable le trafic monégasque Incroyable JT3 RS Petite concession Rolls-Rolls Monaco bien sûr On va vous filmer ce qu'il y a devant chez Ferrari Dans la foulée Il y a des choses exceptionnelles Regardez là, vous avez une ancienne génération Vous avez la nouvelle Ghost Extraordinaire Vraiment rien en vie à une fantôme Et bien plus charismatique qu'une Flying Spur Largement au dessus j'ai envie de tirer Et bien entendu le Culinan Qui a tant fait couler d'encre Quand c'était mitigé de faire un 4x4 Rolls-Rolls Mais franchement plutôt réussi Rien à dire Ici vous avez Magnifique 296 GTS Décapoté Avec une config super sympa Qui change un peu du rouge Mais qui n'est pas banale non plus Regardez bleu avec un bel intérieur beige Les coques carbone Elles sont superbes les sièges Les baquets là Elles sont extraordinaires Elle est vraiment 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 belle Chez Ferrari Qu'est-ce qu'on a Bonjour Vous allez bien ? Très bien On vous voit beaucoup en vidéo Un petit peu Regardez la cinématique C'est magnifique Quelle belle auto Quelle belle auto Et vous voyez Alors si Je vois maintenant La démarcation Qui distingue La 296 classique D'une 296 GTS Vous voyez C'est comme sur les pistas Et comme sur les 488 Et 458 Vous avez le toit En double partie En fait Mais au niveau du dessin C'est vraiment Le même dessin Sur une GTB Que sur une GTS Elle part pour un essai Oh ça c'est magnifique Au GS8 Ah il y a la 812 Super fast Plaque suédoise Enfin c'est même pas Le plaque suédoise De toute façon Novitech Elle est super belle Et celle-là Oh RSQ8 De foutu Avec le conflit De malade Bah je vous parlais D'une surprise En fin de vidéo Enfin en milieu de vidéo Mais en fin de compte On l'a placé en fin de vidéo Pour vous tenir un peu plus En haleine Donc ça va se passer ici Ferrari Scuderia Monte Carlo Sur l'avenue Princesse Grâce à Monaco Et on va essayer De vous dévoiler Ce qu'il y a sous la bâche Donc ça va durer Encore quelques petites secondes Attendez un petit peu C'est à tout de suite Donc je vous parlais tout à l'heure D'une petite surprise En fin de vidéo Ça va se passer ici Chez Ferrari Scuderia Monte Carlo Sur l'avenue de Princesse Grâce Soyez patient Encore quelques petites secondes Vous allez voir Ça paye F8 Spider Oh regardez ça Giulia QV Oh une GT C4 Orange Grâce van C'est parti Pour C'est parti. La cuvée qui est là. Voilà Benoît qui arrive au volant de la 296 GTS, magnifique. Voilà Julia Cuvée, qu'est-ce qu'elle est d'être comme ça dans cette configuration. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Extraordinaire. Ça c'est une vraie, vraie, vraie automobile. Voilà, 911 sport classique là. C'est un trafic de fou Monaco. Écoutez, écoutez. Ça arrive de tous les sens. Donc par souci de confidentialité, elle va rester sous la bâche. On va essayer de gratter peut-être une photo. Mais en tout cas, je peux vous le confirmer pour l'avoir vu. C'est bien une SP3 Monza. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Monza SP3, magnifique. C'est magnifique ça. Vantage F1 édition. Alors ça, c'est exceptionnel ça. Il y a qu'à Monaco que vous pouvez voir ça. Normal. Normal. Oh, Continental. GDC, super sport. C'est radical comme ça. Regardez ça. C'est PSV. Oh, le défilé. Regardez, ce M4, il est exceptionnel. suivi d'un M3, 30e génération par contre. Le QS, petit R8, c'est sympa aussi ça. Ce qui a permis à Audi de rentrer dans la catégorie des supercars. Je n'ai pas fini, regardez, ce n'est pas fini. Belle la couleur de cette superface, elle est magnifique. Elle est belle cette dépelle ici. La vancouiche là, fait du bruit. Je vous refais une dernière fois le line-up du casino. Enfin, sur la place du casino plutôt. La Down Calaba, la Roma. Il y a deux, trois petits trucs sympas qui sont arrivés. Ce petit jet avec le Bentayga. Vous avez la dernière Ghost là, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Quelle belle voiture celle-là. Encore un G. Hop là, on biffure rapidement le Urus qui est là. Un Kulinan au bout. Vous avez la DBS Super Legera qui est arrivée à l'instant. Avec la Race, le Kulinan. Le GTC. Et surtout, ce GTC là. Bien que ce soit l'ancienne génération. Fallait que je vous le filme parce qu'il a un kit. Il est phénoménal. Avec un carbone damier. Très, très, très joli. La couleur aussi, elle est vraiment jolie. C'est un kit Mansoury. Il est magnifique. Regardez, Mansoury ici là. Pas de caisse. Les jantes Mansoury. Il faut de la place pour que je le filme celui-là. Oh la la. Tout est beau dedans. Le souci à porter au détail. Les pots d'échappement, la couleur, tout. Il est vraiment, vraiment beau. Un petit coup de dos sur le line-up. Très anglais d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anglaises. Et pas des petites. Et attendez, il y en a encore une qui arrive. Encore une anglaise. McLaren là. C'est quasi impossible de mettre fin à une vidéo. C'est la nouvelle Artura en plus. C'est très compliqué de mettre fin à une vidéo à Monaco. Après Artura qui vient de passer, regardez ce qu'on a là, ici devant le Café de Paris. Petit line-up. Il y en a tellement. J'ai même plus la force de les énumérer. Il y en a de partout. Regardez ça. Prêt à en découdre avec quiconque est prêt à papoter. Ça passe encore. Un urus jaune là. Il est magnifique celui-là. Il y a du monde. La GTC 4 70e anniversaire. La petite 911 qui est là. Et les amis, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Pourquoi pas les deux-mêmes ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao !